... On va aborder la couleur aujourd'hui. On commence par la couleur, ce n'est pas pour rien. La couleur va nous servir absolument partout. Elle sert à quoi la couleur ? Dans le conseil en images ? À faire passer un message. Il y a l'aspect physique de la couleur, qui est un outil pour nous. C'est ce qu'on appelle la colorimétrie. Il y a des couleurs qui nous vont, des couleurs qui ne nous vont pas. Chaque couleur va faire passer un message à un instant T dans une situation donnée, dans une société donnée, parce que ça évolue dans le temps. Et puis d'une société à une autre, ce n'est pas du tout le même message. Et du coup, ce message va vous permettre d'appuyer votre propre message. Ou au contraire, si vous ne le maîtrisez pas, d'aller à l'encontre. Ça, c'est ce qu'on va utiliser dans l'image professionnelle. Et puis la troisième chose, c'est effectivement, ça va vous permettre de vous valoriser dans le sens où ça va vous permettre de canaliser peut-être votre trop-plein d'énergie, ou vous rebooster quand vous n'en avez pas assez. Vous voyez, donc on est sur des éléments un petit peu différents. Et puis pour l'aspect physique, on parle de colorimétrie, mais on va aussi utiliser la couleur à d'autres niveaux pour valoriser la silhouette. Il y a des couleurs qui vont repulper, recréer des volumes, d'autres qui vont affiner, resculter. Donc ça nous permet de jouer et de retravailler l'ensemble de la silhouette grâce à ça. Donc vous voyez, la couleur, elle va intervenir partout, autant sur des aspects physiques comme le visage et la silhouette, et puis par son message qui aura un impact sur l'environnement extérieur et sur vous-même. On commence par la couleur pour une bonne raison, c'est que cette couleur, après, elle a une application sur les couleurs de cheveux, les couleurs de maquillage, les couleurs des accessoires, les couleurs des vêtements. Autant dans un aspect physique, près du visage, ça va jouer sur bonne mine ou hausse mine, sur la silhouette, ça va jouer pour ausculter, redessiner une silhouette, mais également par rapport au message que la couleur veut faire passer, puisque les couleurs qu'on va porter dans l'eau du corps, en fait, c'est ce que les gens vont absorber lorsqu'ils discutent avec vous, et donc ils vont se laisser influencer par ce message-là, et donc ça appuiera ou non votre discours.